Musique Bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft les amis Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Alors du coup comme vous avez pu le voir je suis actuellement devant mon setup Et puis je suis avec ma fille Lola qui est juste ici Et puis cette vidéo va être un petit peu étrange parce que du coup voilà Ca va faire quelques jours que ma fille Lola me dit comme quoi Elle a des phénomènes un petit peu étranges qui se passent Surtout la nuit Alors voilà comme ça elle était un petit peu possédée etc Mais bon c'est un petit peu étrange donc bref Ce qu'on va faire c'est que les amis je compte sur vous pour que vous regardiez toutes 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 cette vidéo jusqu'à la fin Parce qu'évidemment à la fin de la vidéo il va faire nuit etc Et donc on va expliquer ma fille pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle fait la nuit Et franchement ça risque d'être une vidéo vraiment sympa Donc voilà comme je l'ai dit ça risque d'être une vidéo assez dingue Donc c'est pour ça que je compte sur toi pour que je la regarde évidemment jusqu'à la fin Et puis si tu ne l'as pas encore fait dès maintenant n'hésite pas pourquoi pas T'abonner en activant la cloche de notification Voilà ça me soutient énormément Et puis en plus comme ça tu ne louperas plus aucune de mes vidéos Surtout que voilà j'en fais une jacque jour c'est super important D'ailleurs vous savez quoi aujourd'hui on va demander l'objectif d'abonnement et de pouce bleu à Lola Donc Lola Lola t'es là ? Ah salut Lola comment tu vas ? Coucou bah ça va et toi ? Ouais bah ça va super bon Lola du coup dis moi c'est quoi aujourd'hui l'objectif d'abonnement et de pouce bleu Pour tous nos copains et copines qui regardent la vidéo ? Pour tous nos copains ? Ouais bah aujourd'hui ça va être Attentons attendons Likez avec une personne de votre famille Par exemple un chien, votre petit frère, votre petit chère, votre grand-vère Ah ouais ça c'est une bonne idée ça Bon bah écoutez comme vous avez pu l'entendre les amis Et bah si jamais vous voulez participer au jeu d'aujourd'hui Voilà vous devez liker la vidéo mais en fait c'est pas vous qui allez liker et vous abonner Ça va être quelqu'un de votre famille ou alors quelqu'un de votre entourage Donc c'est à dire voilà votre frère, votre soeur, votre père, votre maman, n'importe qui Enfin juste que ce soit quelqu'un de votre famille Et si vous arrivez à faire ce défi Et bah écrivez dans les commentaires qui a liké à votre place Donc si jamais c'est votre frère, votre soeur, votre poisson rouge, votre lapin Voilà vous me dites dans les commentaires qui a liké à votre place Et qui évidemment c'est abonné Le plus important je vous rappelle que c'est évidemment de s'abonner Et pour les plus, bah pour toutes les personnes qui peuvent le faire aussi N'hésitez pas pourquoi pas de venir sponsor à la chaîne En cliquant sur le bouton rejoindre parce que là ça me soutient énormément Et puis du coup n'oubliez pas que je dédicace toutes les personnes qui deviennent sponsor Étant donné que voilà vous êtes vraiment chaque jour de plus en plus nombreux Ça me fait vraiment super plaisir Et donc voilà je dédicace tous les sponsors Et n'oubliez pas que plus vous prendrez un grade qui est élevé Plus du coup vous aurez plein d'avantages exclusifs Qui sont vraiment trop stylés Donc voilà n'hésitez pas à devenir sponsor en cliquant sur le bouton rejoindre Ou alors le bouton devenir sponsor qui se trouve du coup dans la description Merci à tous ceux qui le font parce que regardez moi ça Juste ici j'ai la liste de tous les sponsors Donc ici c'est les sponsors qui ont pris le grade chinois Donc voilà juste ici voilà c'est tout Grosse dédicace à vous tous Et puis là on a les sponsors qui ont du coup pris le grade méga king Donc franchement eux c'est vraiment les boss hein Parce qu'ils ont pris le grade le plus élevé de la chaîne Donc merci beaucoup à vous les potes Et puis voilà donc du coup ce qu'on va faire les amis C'est que c'est parti Alors là voilà Tu sais si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui C'est parce que tu m'as dit comme quoi Depuis quelques jours t'as La nuit t'as du mal à dormir Y'a un truc bizarre qui se passe Enfin je comprends pas trop J'ai l'impression en fait d'un coup tu vois Bah d'un coup je m'endors Et j'ai l'impression que je suis plus dans mon corps en mode Ah comment ça t'es plus dans mon corps Genre comme si t'es dans un autre corps Comment ça Non moi j'ai l'impression de sortir de mon corps Comme si je voyais mon corps Moi dormir la nuit Mais c'est un petit peu bizarre Ah mais c'est bizarre en fait Comme si ton âme est sorti de ton corps Et que du coup ton esprit il était pas dans ton corps en fait Ouais Mais alors du coup imagine si c'est vraiment ça Mais qui est dans ton corps à ta place alors du coup Doucement Lola je sais pas justement Bon écoute tu sais quoi Lola Ce que je te propose C'est que je vais appeler quelqu'un Qui peut-être qui s'y connait un petit peu dans tous ces trucs là Parce que franchement c'est pas à prendre à la légère Franchement je trouve ça même d'ailleurs un petit peu bizarre Vous savez quoi les potes Eh tout de suite là maintenant à l'écran Je vais vous montrer vite fait des petits flashbacks De qu'est-ce qui s'est passé Lola Bah hier pendant la nuit Voilà donc du coup je lance la caméra Et je vais vous montrer un petit peu Qu'est-ce qu'elle a fait hier pendant la nuit Et puis vous allez me dire du coup ce que vous vous en pensez Donc du coup voilà Je suis donc sur la caméra qu'il y avait hier Voilà comme ça vous pouvez voir un petit peu du coup Qu'est-ce que Lola faisait Alors comme vous avez pu voir Il était actuellement 3h du matin Et voilà que regardez Lola Elle est actuellement bah réveillée en fait Donc c'est vraiment bizarre Oh et d'ailleurs regardez-moi ça Elle a les yeux tout rouges Mais franchement c'est la première fois que je la vois comme ça Regardez-moi ça Elle avait un couteau dans la main etc Et hop mais qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fait Ah je crois qu'elle vient de casser la caméra Attendez je crois qu'elle va revenir pour casser la caméra Et donc du coup après on ne verra plus ce qui va se passer Voilà ce que t'as fait hier soir Tu t'en rends compte un petit coup de C'est pas moi Mais bien sûr que c'est que c'était toi T'as pas vu Tu viens de voir sur la caméra que c'était bien toi Non c'est pas moi Bon écoute franchement Franchement tu sais si c'est une blague Ce que tu me fais tout Franchement je trouve vraiment pas ça drôle Mais pourquoi j'avais les yeux rouges alors Mais je sais pas peut-être que tu t'es mis des lentilles de contact Pour avoir les yeux rouges Non enfin je sais pas T'as fait que je m'appelais ça Non mais Et Lola s'il te plaît Non mais très sérieusement Il s'est forcément passé quelque chose Je sais pas Genre Mais dis-tu quoi j'ai un couteau de combat moi Et j'ai pas l'âge Je sais mais justement C'est pour ça que je trouve ça un petit peu bizarre Et que je voulais en savoir un petit peu plus Mais le truc c'est que tu veux pas trop m'en parler Bon écoute Lola T'as pas l'air d'être au courant de ce qui se passe Moi non plus d'ailleurs Et bah ce que je vais faire c'est que j'ai appelé quelqu'un Peut-être qu'il pourrait venir un petit peu s'occuper de toi Un docteur Ouais c'est une sorte de docteur En fait ça s'appelle plutôt Ça s'appelle plutôt dans le langage français un exorciste Et en gros ça permet de voir aux gens S'ils ont des personnes dans leur corps un petit peu bas En gros ça se trouve Il pourrait y avoir quelqu'un d'autre dans ton corps tu vois Donc Non 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 mais t'inquiète pas Lola Ça va le faire Je pense qu'il est gentil la personne qui a dans ton corps Bon les potes Je vais pas exactement dire qu'est-ce qui se passe réellement pour Lola Parce que sinon je sais qu'elle va vraiment beaucoup s'inquiéter Mais bon les amis comme vous avez pu le voir Je trouve que la situation est vraiment très grave Dans les commentaires mettez moi si vous trouvez vous aussi Que la situation est grave ou quoi Parce que franchement je trouve ça quand même un petit peu problématique Ce qui se passe actuellement Lola Et donc du coup sûrement peut-être possédé par un esprit un petit peu étrange Donc écoutez les potes Ce qu'on va faire c'est qu'on va directement partir appeler Donc du coup un exorciste Donc du coup voilà On va aller lui montrer un petit peu comment va ma fille Lola Et surtout qu'est-ce qu'elle fait Bah du coup pendant la nuit Donc du coup tac c'est parti Voilà normalement il y avait mon téléphone qui était par ici Voilà si je t'y baptise nickel Tac hop là nickel Voilà j'ai directement le téléphone Allo il y a quelqu'un ? Allo ? Oui bonjour monsieur Bonjour Donc on est bien chez l'exorcisme de Los Angeles Un truc comme ça c'est ça ? Oui c'est moi Ah c'est parfait nickel Bon alors voilà je me permets de vous contacter Parce que voilà j'ai ma fille qui depuis quelques jours a des symptômes un petit peu étrange Elle se réveille en pleine nuit etc Et elle me dit comme quoi elle n'est pas consciente de ses actes Donc c'est quand même un petit peu étrange ce qui se passe Est-ce que vous pourriez venir à la maison ou pas ? Ouais bien sûr envoyez-moi l'adresse par SMS et je viens D'accord ça marche bon bah je vais vous envoyer l'adresse Et je vous invite à venir un petit peu équipé quand même Donc voilà je sais que vous connaissez votre travail d'exorciste Vous ramenez un petit peu les trucs pour faire des rituels etc Parce que bon je vais pas vous mentir Qu'elle est peut-être possédée par le démon Ouais donc du coup voilà Quoi ? Monsieur vous venez avec toutes vos précautions et tout le matériel qu'il faut d'accord ? Ok ouais pas de problème Nickel merci beaucoup Allez au revoir Ok Bon ouais ouais Lola ça va ? Tu vois la cave j'ai trouvé ce jeu j'adore ce jeu Oula 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 alors ça par contre c'est vraiment Attends tu as joué hier Attends t'as joué avec ce jeu ? Oui à la cave Ok les potes Bon eh les amis je vais pas vous dire exactement qu'est-ce que c'est Mais si jamais vous voulez une vidéo où je vous explique qu'est-ce que c'est le Ouija Et bah mettez moi dans le commentaire plein de pouces bleus Et écrivez je veux une vidéo sur le Ouija Et peut-être que je pourrais faire une vidéo voilà où on joue au Ouija etc Sur Minecraft même si c'est pas vraiment un jeu qu'il faut faire Je vous rappelle enfin pour ceux qui savent pas voilà Je préfère vous le dire que c'est pas vraiment un jeu super Mais bon voilà si jamais vous voulez qu'on passe une vidéo sur le Ouija Mettez plein de pouces bleus et abonnez-vous tous à la chaîne dès maintenant Et puis écrivez dans les commentaires je veux le jeu Ouija Donc voilà bref bah du coup ce qu'on va faire c'est que voilà J'ai envoyé l'adresse par sms au du coup au prêtre A l'exorciste il devrait pas tarder à arriver Et lola tu peux me dire est-ce que t'as trouvé ça ou juste parce que bon Normalement on est dans la cave en haut Bah y'avait plein de trucs comme ça Dans la cave en haut ? Enfin dans le grenier du coup c'est ça ? Ouais dans le grenier y'avait plein de trucs comme ça Y'avait un genre de poupée Y'avait comme si une personne y'avait tiré Une grosse pousse What c'est pas normal tout ce que tu me racontes Ecoute j'irai aller faire un petit tour juste après Donc euh bah voilà Bon j'irai aller faire un petit tour J'irai faire un petit tour après Voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre tranquillement l'exorciste Il devrait pas tarder à arriver Bon c'est vrai qu'il fait un petit peu Il fait encore un petit peu tôt dehors Donc voilà il devrait peut-être arriver pour midi Et bah écoute Lola ce que je te repose c'est que Euh on va sur le repas On fasse le petit déjeuner Et puis il devrait pas tarder à arriver ok ? Oui 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 Allez c'est parti vas-y viens Allez à table à table Bon on a fait des grenouillements un peu bizarres Allez hop Tac on va ici Et bah du coup les amis ce qu'on fait c'est qu'on se retrouve Bah dès qu'il est bah midi Allez à tout de suite Bon les amis il est actuellement midi Et c'est vraiment bizarre parce que du coup l'exorciste il est toujours pas arrivé Voilà donc du coup Lola elle a fait son petit repas du midi On a pris des petits sushis etc Et puis évidemment Ah les sushis t'aimes bien ça je savais que t'aimes bien Ah ouais 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 C'est vrai que c'est pas mal avec la petite sauce soja et tout Ah bah c'est ça dans la maison Bah je crois qu'il est arrivé justement Ah bah c'est parfait c'est le monsieur le prêtre Ah bonjour monsieur Bon Bon Euh et bah je vous invite à rentrer chez moi Alors Lola le regarde pas comme ça C'est pas un méchant Je lui fais un bisou Ah tu lui fais un petit bisou Non mais Non mais écoute on va lui serrer la main tu sais avec le corona etc C'est mieux courir On garde nos distances Bonjour Ouais bonjour Voilà exactement comme ça Ah là bonjour monsieur Comment vous allez Ça va et vous Bah écoutez ça va super Enfin ça va super moi Mais par contre ma fille elle va un petit peu moins bien Elle est bon Alors comme je vous l'ai dit au téléphone Voilà ma fille ça va faire quelques jours Qu'elle a du mal à dormir la nuit Et puis une fois qu'apparemment elle est dans la nuit Elle ne se souvient de rien Mais en fait elle est un petit peu Pas somnambule Mais comme si il y avait quelqu'un d'autre Qui était dans son corps A sa place Donc c'est vraiment étrange Alors voilà je vous invite à Lola est-ce que tu peux venir Arrête de faire des bêtises Et écoute le docteur Mais c'est pas moi Bah alors on va On va la s'asseoir Ouais Bah venez venez Je vous invite Venez venez On peut s'asseoir par ici si vous voulez Hop Bah tenez je vous mets la chaise mieux comme ça Comme ça vous pouvez écouter Vous pouvez écouter Lola etc Parfait voilà Alors Alors je vais mettre un truc sur ton coeur D'accord Et tu me dis si t'as mal Ok donc là je crois que les amis Là c'est un truc pour ausculter Voilà c'est Mais t'es froid Je sais plus exactement comment ça s'appelle Je sais que c'est un nom un petit peu bizarre Mais bon voilà Vous avez c'est le truc de mettre ça un petit peu Bon voilà pour l'instant Rien de spécial ou quoi Ok alors son rythme cardiaque il est bon ça va Le coeur Le coeur Un peu Un peu rapide mais bon Un petit peu rapide Bah écoutez Vous savez monsieur Vous savez monsieur quand on est un petit peu stressé etc comme ça Et bah ça arrive que Le combat Que le coeur bat un petit peu plus vite Que d'habitude En plus j'ai couru Voilà en plus elle a couru Donc c'est normal Bon Alors du coup C'est Lola c'est ça ? Oui Lola la queen et tout t'as compris D'accord Alors ma chère Alors je vais te poser quelques petites questions D'accord Et tu me dis oui ou non Ok comment ça s'est passé d'accord Combien de questions ? 5 questions t'inquiète pas il n'y aura pas beaucoup 5 Alors comment est-ce que tu dors bien la nuit ? C'est pas moi Lola répond bien aux questions s'il te plaît Et il est pas là pour rigoler lui Il est très très sérieusement Mais il est gentil ou il est méchant ? Il est gentil il est gentil Lola Ecoute tu sais quoi ? Voilà réponds bien Réponds bien à chaque question Parce que sinon il va pas pouvoir t'aider Parce que tu veux Est-ce que tu veux Eh on est d'accord que tu veux bien dormir la nuit Lola ? Ah ouais 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 Voilà Et bah voilà Réponds bien à ces questions du coup Donc du coup Lola t'as bien compris Tu réponds bien à toutes les questions Et tu dis pas de bêtises ok ? Voilà Voilà excusez moi monsieur Vous pouvez reprendre votre un petit peu Votre interrogatoire Est-ce que des fois la nuit tu as des coups de chaud ? Est-ce que tu as chaud des fois la nuit ? Ah ouais 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 t'es trop chaud la nuit Ah ouais ? D'accord Bah ouais 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 Alors qu'il fait glacer C'est vrai que c'est un petit peu étrange Bah écoutez monsieur notez bien tout ça dans votre carnet Parce que c'est vrai que c'est pas des trucs qui sont communs Un petit peu Enfin ça arrive très rarement ce genre de choses Donc voilà mettez ça dans votre petit carnet Et essayez de me dire un petit peu Bah qu'est-ce qu'elle pourrait avoir ma fille Enfin Alors Venez avec moi Ah c'est bon deux questions suffisent Ok Bon Je pense que d'après mon observation Je pense que j'ai avoir une petite idée Ok bah attendez venez On va s'éloigner un petit peu d'elle parce que c'est vrai que ça pourrait l'inquiéter Si vous dites des trucs un petit peu étrange Venez Bah on va se faire ici venez hop Voilà Alors du coup expliquez moi Qu'est-ce qu'il se passe exactement pour ma fille Alors d'après ce que je vois Elle grogne Ouais Elle a un comportement assez bizarre Oui c'est vrai que Bah écoutez C'est vrai que moi je peux vous le dire Voilà Je vis avec elle depuis maintenant quelques mois Parce que voilà avant elle était avec Elle était avec mon ancienne copine Mais donc du coup Et bah ce qui se passe c'est que depuis ces quelques mois J'ai vu beaucoup Sa situation un petit peu se détériorer Voilà donc Elle se met à grogner Elle fait des bruits d'animaux etc Regardez juste derrière vous Là elle est en train de se cogner la tête sur un mur Regardez moi ça Mais qu'est-ce qu'elle fait encore Ouais Bon monsieur je pense qu'on est vraiment d'accord Bah dites moi qu'est-ce que vous en pensez vous Je pense qu'on va attendre cette nuit Et on va faire un exorcisme je pense Ah on va donc l'exorciser on est d'accord C'est bien ce qu'il faut faire Ok bon D'un côté je suis rassuré parce que c'est dire qu'elle est pas devenue folle Mais d'un autre côté c'est quand même très dangereux Parce que bon c'est dire que si jamais c'est ça C'est dire qu'il y a donc une entité dans elle en fait Il y a une sorte de démon qui est dans elle Ouais parce qu'une petite fille ne grogne pas comme ça toute seule Bah écoutez monsieur j'espère que vous êtes très fort en exorcisme Parce qu'il faut vraiment la sauver ma fille Vous savez c'est pas Enfin voilà je suis très très proche d'elle etc Et puis bah c'est ma fille évidemment Donc du coup voilà faut vraiment qu'elle soit sauvée Et qu'elle soit remise à bon Bah qu'elle soit remise toute bien quoi Comme elle était avant Et bah je compte vraiment sur vous monsieur Donc bah écoutez Dites moi vous avez besoin de quelque chose en particulier Pour l'exorcisme de ce soir ou pas Oh non j'ai déjà tout Non vous savez tout ce qu'il faut Bon bah attendez je vais la voir parce que je crois qu'elle fait des bêtises Oula Lola mais qu'est-ce que tu fais c'est quoi C'était quoi ce sang qu'il y avait sur le sol Bah c'était bien je me t'ai coupé Ah tu t'ai coupé Attends mais Lola tu t'es pas fait mal Eh Lola Bah non ça fait pas mal Lève toi tu t'es fait mal où là Où est-ce que tu t'es coupé Là regarde mon pouce Là moi tu t'es fonci Ah mais attends mais il faut qu'on aille peut-être voir un médecin Non tu crois pas Ah non 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 c'est pas mal du tout Regarde Ah non d'accord tu te bois le sang Mais monsieur je crois que c'est pas Lola qui est dans son corps Je crois qu'on parle avec quelqu'un d'autre que Lola Euh excuse moi tu peux me dire comment tu t'appelles Euh Lalo Lola Ouais pourquoi t'as pris autant de temps pour répondre à ma question T'es sûr que je suis bien avec toi Lola Attends Bah oui t'es avec Lola Et attends mais du coup moi je suis qui du coup juste Tu me connais moi Euh Se grouiller un petit peu parce que là la situation commence à devenir pas mal grave Alors vous savez quoi venez on va faire ça ici là voilà Je sais pas si c'est possible de faire ça ici Mais voilà je pense que ça peut être une salle un petit peu adéquate pour tout ça Alors voilà je vais enlever tout le surplus si vous voulez Hop Voilà on va enlever tout ça Ok Bon voilà il faudrait qu'on fasse la séance d'exorcisme ici là Vous voulez que j'appelle Lola Euh attendez je vais tout installer Et on peut l'appeler Bon installer tout bien etc où il faut etc Et puis bah juste après et bah on s'occupe Je ramène Lola d'accord Ok ok Bon du coup les amis comme vous avez pu le comprendre L'heure est bien bien grave Comme vous avez pu le voir Et bah voilà Lola est donc possédée par une entité un petit peu démoniaque Enfin démoniaque on sait pas vraiment mais en tout cas Elle est bien possédée par quelque chose en particulier Et donc du coup bah ce qu'on va faire c'est que On va maintenant donc du coup faire la séance d'exorcisme Pour que en fait le démon qui est en elle parte du coup du corps Et qu'on retrouve du coup notre fille Lola Enfin ma fille Lola Et puis bah écoutez j'espère que tout va bien se passer Donc ne quittez pas la vidéo Regardez la bien jusqu'à la fin Pour savoir si jamais oui on va réussir à la sauver Ou non on ne va pas réussir à la sauver Parce que voilà ça va vraiment être un truc de ouf Ok bon Lola du coup elle sera assise ici c'est ça ? Ouais exactement Ah ouais ça va être un truc de ouf les potes Regardez bien 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 la vidéo jusqu'à la fin Ça va être une vidéo de dingue je pense bien Et puis franchement je suis vraiment très excité De savoir si tout va bien se passer ou non Mais j'espère vraiment que ma fille Lola va réussir à s'en sortir Bon monsieur ce que je fais c'est que je vous laisse vite finir la salle Je vais aller voir un petit peu ma fille qu'est-ce qu'elle fait d'accord ? Ok pas de problème Voilà nickel merci Ok bon c'est parti on va aller voir un petit peu Lola Si elle est pas en train de faire des bêtises A mon avis la connaissant Enfin non bah du coup je la connais plus Mais connaissant le fantôme qui est en elle Enfin le démon un petit peu qui est en elle Elle doit sûrement faire des bêtises Donc du coup où est-ce qu'elle est ? Alors dans la chambre elle n'est pas là Dans la salle de bain elle n'est pas là Elle est là regardez What ? Mais les potes elles volent Son corps il est en train de voler Regardez moi ça Attendez je vais rester un petit peu caché Parce qu'à tout moment elle me voit Et elle devient super violente avec moi Oula oula Attendez mais j'ai pas vu si elle a les yeux rouges ou pas Ok attendez vite vite Je pars je pars je pars Ok bon Je vais me cacher vers ici On va voir si elle a peut-être pas les yeux rouges Ou quelque chose comme ça Parce que franchement elle est pote C'est vraiment super inquiétant Ce qui est en train de se passer actuellement Lola elle me fait vraiment très très peur Je sais pas ce que vous vous en pensez ou quoi Mais franchement moi elle m'inquiète énormément Donc du coup voilà c'est pour ça qu'on va faire appel évidemment Juste après à l'exorciste Pour qu'il vienne nous sauver de tout ça Alors ok Là où est-ce que je suis ? Oh elle est là What ? Les potes Elle a les yeux rouges Elle a un crouteau dans la main Ok Bon les gars J'espère que la séance d'exorcisme va bien se passer Parce que les amis là je crois vraiment Qu'il va se passer quelque chose de très très grave Ok bon les potes Je crois que c'est bon l'exorciste Voilà le prêtre qui a du coup à l'intérieur de cette porte A donc fini Voilà le travail Regardez-moi ça un petit peu Ah ouais Ok c'est bon On est vraiment dans une salle d'exorcisme là C'est bon là je crois qu'on est pas mal là Ok Bon Et bah je pense bien qu'on est plutôt pareil Comme vous avez pu le voir Et bah écoutez monsieur le prêtre Ce que je vais faire c'est que je vais appeler du coup Lola Enfin ma fille en question qu'il faut du coup Chez qui il faut enlever le démon qui a dans son corps Et puis bah du coup vous bougez pas d'ici ok ? Voilà nickel Bon bah c'est parfait Tac on va bouger d'ici Par contre le prêtre il avait une voix vraiment bizarre Je crois que son micro il le portait un petit peu mal Ou je sais pas c'est quoi Bon Pas grave on va aller chercher Lola Alors où est-ce qu'elle est en haut ? Il faut vraiment qu'on fasse gaffe Parce que comme vous avez pu le voir Lola Elle est un petit peu en mode démon Vous avez pu le voir vu que c'est la nuit etc Ok elle est là Ah Lola Salut Tu viens Tu viens me suivre vite fait Lola ? Ouais oui Lola Allez viens c'est par ici qu'il faut aller Viens Au revoir Bon les potes là actuellement Comme je vous l'ai dit ce n'est pas Lola Ce n'est pas Lola qui est en train de me parler C'est évidemment le monstre qu'il y a dans Lola Suis moi du coup Suis moi Vas-y on va passer par ici Ok Monsieur le prêtre Vite 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 Ok c'est bon j'ai Lola Rentrez il faut vite que je ferme la porte derrière vous Allez venez 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 Ok C'est quoi ça ? Lola il faut absolument que tu rentres dedans Je peux pas voir Je peux pas voir Lola il faut que tu rentres dedans Il y a un truc Eh il y a une surprise dedans Il y a une surprise Vite ok Allez Les potes c'est bon J'ai mis les barrières C'est bon les gars Ok parfait Bon les potes Ce qui va se passer les amis de là maintenant Ca va être beaucoup plus hardcore que vous imaginez Vous avez pu le voir Il y a donc du coup ma fille Lola Qui est ici Enfin le corps de ma fille Lola Mais du coup l'âme d'un démon qui est ici Donc écoutez les potes Ce qu'on va faire c'est qu'on va maintenant passer A la séance d'exorcisme Pour enlever le démon qui a dans le corps A ma fille Lola la pauvre Et puis j'espère évidemment que tout se passera Pour le mieux Donc voilà les potes Vous savez quoi ? Ce qu'on va faire c'est que la vidéo De l'exorcisme On la fera du coup demain Donc si jamais vous voulez Voir la vidéo de l'exorcisme Dès maintenant Abonnez vous tous A la chaîne youtube Dès maintenant c'est super important Et en plus Comme ça vous ne verrez plus Aucune de mes vidéos C'est super super important Je vous le dis maintenant Mais voilà faites le C'est vraiment super important Et puis comme ça vous ne verrez plus Aucune de mes vidéos Si vous ne l'avez pas encore fait Mettez un pouce bleu Et bah pourquoi pas Partagez la vidéo A tous vos potes etc N'oubliez pas qu'il y a Ma boutique de vêtements En description Vous pouvez aussi devenir sponsor Pour me soutenir etc Et puis du coup J'espère que dans la vidéo de demain On réussira à enlever le démon Qu'il y a dans le corps Alola Bah du coup juste ici Et puis j'espère que tout se passera bien Pour elle Bon monsieur le prêtre Un petit dernier mot Avant qu'on se quitte là Pour la vidéo ou pas Et bah j'espère que tout se passera bien Et j'espère Pour enlever ce démon J'espère évidemment que tout se passera bien Mais apparemment les potes Si jamais il y a 5000 likes Sur ces vidéos Et bah tout se passera bien Voilà donc du coup Je continue pour être présent demain Bah quand la vidéo sortira Parce qu'elle va vraiment être incroyable Ça va vraiment être une vidéo de fou Voilà Sur ce je vous souhaite à tous Une très bonne journée Une bonne fin de soirée Et bah du coup A demain pour ceux qui veulent voir la vidéo Et si peut-être qu'elle est déjà sortie Et bah à tout de suite Allez Ciao ciao